Yukito Kishiro, il a aujourd'hui une cinquantaine d'années. Quand il commence Gun, c'est encore quelqu'un d'assez jeune. Il a été repéré à moins de 18 ans par la Shogaku Kan en gagnant un concours. Il a retardé de quelques années sa professionnalisation, mais quand il commence Gun, il a tout juste une vingtaine d'années et il découvre encore le manga sur des séries longues. De façon amusante, lui, il débute par l'ASF, mais ça a été un combat entre la fin de son adolescence et le moment où il réussit à Kaze Gun dans un hebdomadaire. Il a été longtemps catégorisé comme auteur d'horreur et il s'est débattu pas mal avec ses éditeurs qui estimaient que les magazines de pré-publication ne pouvaient avoir qu'une seule série de science-fiction. et que son titre n'était pas forcément dans les prioritaires. Gun, quand on la découvre en France en 1995, ça fait partie des premières grandes séries. Ça arrive quelques années après Akira et à peu près au même moment que les Ghosts in the Shell et Apple Seed de Masamune Shiro. Ça fait partie des trois grandes œuvres historiques du manga de science-fiction qu'on découvre à la fin des années 90. L'exposition, en gros, elle s'inscrit dans une réflexion sur la place du Japon à Angoulême. Il y a deux grandes expositions cette année. Une qui est consacrée à Yoshihara Utsuge, qui est une exposition très scientifique qui exigeait, pour qu'on puisse la comprendre, beaucoup de textes. À l'inverse, celle de Gun, c'est la célébration d'un manga qui est plus populaire, d'un manga d'action. Et du coup, nous, on a choisi de faire assez peu de textes, d'être plus dans la mise en scène de l'image et essayer de restituer le choc qui a pu constituer l'œuvre à l'époque de sa apparution. Et de rendre aussi beaucoup le mouvement chez Kishiro, notamment à travers des scènes de combat et de ce que lui appelle le motorball. C'est un sport extrêmement violent qui structure le manga pendant quelques tomes. Et l'idée de l'exposition, c'était de rendre justice à ces scènes en exposant des séquences entières de plusieurs doubles pages pour qu'on puisse apprécier aussi la circulation, la façon dont Kishiro compose ses planches de façon très déstructurée ou au contraire très composée, sur des jeux d'horizontalité et de verticalité. Moi, mon petit plaisir en tant que commissaire d'expo, c'était de rajouter un petit hors-champ par rapport à Gun. Toute l'expo est consacrée à la première série qui est de 90 à 95. Et juste après l'interruption de Gun, où Yukito Kishiro pensait ralentir sa carrière et prendre un peu de distance, il a été rappelé par son éditeur qui avait besoin de lui pour dynamiser le magazine Ultra Jump qui était lancé à l'époque pour créer une série dans l'univers de Gun. Ce qui est très étonnant, dans les pages de Hachman qu'on présente dans l'expo, c'est qu'on découvre un Kishiro complètement différent. On voit ses influences américaines qui étaient très discrètes dans le Gun et remarquables vraiment pour les initiés. Et là, d'un coup, elles éclatent. On voit des clairs obscurs très clairement inspirés de Frank Miller et ça aussi, ça permet de voir des influences qu'il laissera plus transparaître plus tard dans différentes œuvres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada